Allô tout le monde, je vous présente Michael Klich, ingénieur forestier à l'Association des propriétaires de bois et de la Beauce. Je l'ai invité aujourd'hui à venir me présenter le livre que l'association a mis en vente. Michael, peux-tu nous dire comment est venue l'idée et à qui s'adresse ce type d'olive-là? En fait, Anne Moutin et moi, on a décidé de faire un guide qui couvrait l'ensemble des étapes de l'aménagement forestier, autant la plantation d'arbres que l'élagage, la reconnaissance des anciens compagnes. Comment choisir de couper un arbre ou d'en couper un autre? C'est quoi les éléments qui devraient guider ton choix dans la récolte? C'est toutes des choses qui sont traitées d'olive. Oui, l'idée un petit peu, c'est de donner aux gens des bases dans plusieurs domaines de la foresterie en arablière. C'est-à-dire, on va parler d'insectes, on va parler de champignons, on va parler d'essences compagnes, on va même parler d'essences de soubois, les framboises, les fougères. C'est quoi les espèces qui peuvent nuire à la régénération de nos érables? Michael, c'est très intéressant de voir un ouvrage comme ça qui est créé par des personnes de la Beauce. D'après toi, c'est une bonne idée cadeau pour les fêtes qui s'en viennent? Bien, moi, je vois mal quoi acheter d'autre que ça à Noël. C'est vrai. Moi, je trouve ça difficile. J'espère en recevoir un. Bien, ah, c'est prêt de celui-là, dans le fond. Peut-être, peut-être. J'espère que l'ensemble de nos auditeurs vont vouloir se le procurer. Nous, on va pouvoir le distribuer directement en ligne. Vous pouvez nous appeler, on peut vous l'expédier par la poste ou vous faire livrer de toutes les manières que vous voudrez. Si vous avez d'autres intérêts que vous aimeriez nous faire part, ça nous fera plaisir de les partager à nos auditeurs. Alors, Michael et Anne Boutin, qui n'est pas ici, mais que je tiens une part de son ouvrage, je vous remercie beaucoup et au plaisir de se revoir parce que c'est très important de pouvoir divulguer des informations intéressantes comme ça. Merci, bye-bye.